Musique De retour sur le plateau d'Eclair TV, oui chaîne 23 de votre satellite tous les jours, midi 18h-23h, CKNF, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr on vous présente les forces vives qu'elles viennent de Guyane, qu'elles viennent de la Réunion d'Haïti, de notre île-sœur Lamartinique ou même de Guadeloupe et aujourd'hui place à la musique, place au chant, place au talent, place à la danse, il est avec moi et oui tout ça en une seule personne sur le plateau JC Travis. Qu'as-nous fait ? Bien, nous-là, nous-là. Bien installé ? Bien installé, très bien. Aujourd'hui tu es en Guadeloupe, la Guadeloupe a pris ton cœur et ton âme. Ouais, 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 depuis 3 ans. Depuis 3 ans installé, mais tu originares donc de la Martinique, qu'on salue bien évidemment. On te connaît en tant que chanteur, mais tu me disais hors antenne que tu as commencé très jeune avec la danse. Tout à fait, j'ai commencé par la danse traditionnelle dès l'âge de 5 ans. Ok. Et ensuite, je continue dedans et à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à être en tant que danseur chorégraphe. Donc j'ai pris la relève d'un ballet très connu là-bas en Martinique. Et je commençais à représenter les couleurs de la Martinique à travers le grand festival. Ok. Voilà. En Europe, mais aussi à Porto Rico, un peu partout. Un peu partout. Ah ouais ? Oui, exactement. Et jusqu'à maintenant, je danse. Dans mes concerts et mes spectacles, je chante et je danse en même temps. Ah, l'américaine. Exactement. Je vais arrêter de dire ça. Je vais dire à la caribéenne. Non, c'est pas l'américaine, c'est la caribéenne. On s'inspire quand même. Ah, quand même. Niveau show. Bien sûr. À quel âge faut-il commencer la danse pour être un bon danseur ? Est-ce qu'on peut commencer par exemple à 15 ans et devenir quelqu'un quand même d'assez exceptionnel ? Ou est-ce qu'il faut commencer vraiment assez tôt, c'est-à-dire un petit peu comme toi ? 5 ans, c'est l'âge où on apprend un petit peu tout, nous sommes des éponges. Quel est l'âge, on va dire, pas parfait, mais quel est le bon âge pour commencer ? Il n'y a pas d'âge pour commencer la danse, mais il est vrai que plus on pratique, plus on s'améliore. Donc, c'est là où les années d'expérience prennent place. Mais moi, j'ai démarré à 5 ans, mais après, c'est une question de mon temps de trouver le bon chorégraphe qui sera révélé en soi, en nous. Cette facette de notre personnalité qui sera nous aiguiller et également parce qu'en fait, il y a la personnalité aussi qu'il faut respecter. C'est ce qui va faire ensuite la singularité du danseur. Est-ce que si on veut danser par exemple du hip-hop ou une musique urbaine, on doit commencer forcément par du classique ? Je dis ça parce que souvent, on dit que dans les instruments, il faut apprendre des arts, voilà, solfège, classique, piano, tout ça, tout ça. Ou est-ce qu'on peut commencer directement avec de l'urbain ? On peut commencer directement avec de l'urbain, ça dépend des influences aussi qu'on a. Exact. Voilà, ça dépend de l'influence et aussi du rapport qu'on a avec son corps. OK. Voilà, puis on accepte son corps, on aime son corps, quel qu'il soit, avec ses rondeurs, sa minceur, peu importe. À partir du moment où on est à l'aise dans notre corps, forcément, on saura bouger, l'utiliser, voilà. Excellent. Et encore dernière question sur la danse avant de passer à la page Jean, parce que oui, il fait tout. Il faut vraiment être un bon sportif. Là encore, tu dis, peu importe la morphologie de son corps. Vraiment, on a des danseurs, comme tu dis, qui sont assez enrobés. Et qui dansent très bien. Et qui sont plus souples que moi. Ça fait peur. Mais est-ce qu'il faut, voilà, avoir une bonne condition, avoir une bonne hygiène de vie, repas, sommeil, etc. Est-ce que tu as des petits conseils comme ça pour nos danseurs ? Tout va ensemble, en fait. C'est une hygiène de vie. C'est également beaucoup de discipline, de rigueur. Donc, c'est de la marche. Il faut courir aussi. Il faut entretenir le corps, faire attention à ce qu'on mange aussi. Le sommeil est primordial également pour un sportif. De toute façon, le chant et la danse, c'est un sport de haut niveau. C'est comme les atelettes de haut niveau. C'est une discipline qui demande énormément. On laisse paraître aux gens que c'est facile de chanter, c'est facile de danser et de faire les deux en même temps. Mais en amont, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est plein de paramètres qu'on met en place pour pouvoir s'exercer sur scène. Et justement, si vous pensez que c'est facile, c'est qu'ils ont énormément travaillé. Et là, vous devez respecter ce travail. C'est un petit peu les Thierry Henry. Thierry Henry aussi, on le critiquait. Oui, mais tu es nonchalant. Ils disaient, mais attends, vous ne savez même pas comment je travaille. Passons au chant, justement. Donc, à quel âge as-tu commencé le chant? Le chant, c'est plutôt vers l'âge de 15-16 ans. À partir du moment où j'ai vu les concours à la télévision, c'est les télécrochets. C'est là où j'ai commencé à sentir que le chant m'appelait. Donc, j'ai beaucoup travaillé ma voix dès l'âge de 15 ans. Et ensuite, j'ai été repéré à l'âge de 16 ans pour faire partie d'un orchestre où je chantais du compas, mais aussi du zoo, de la musique traditionnelle. Et ensuite, on a enregistré un album. Et sur cet album, il y avait une reprise de Patricia Carli, Accusé le Vivo, qu'on connaît aux Antilles de par José Ribus. Voilà, qui a vécu en Martinique. Guadoupéenic a vécu en Martinique, qui a fait partie du groupe plus ensuite. Et cette reprise très connue, il s'agit d'Accusé le Vivo, bien sûr. Je l'ai reprise à mon tour avec mon innocence de mes 16 ans. Je n'avais pas vu l'ampleur, la dimension de cette chanson, qui était vraiment un grand tube de Patricia Carli. Et bien, je vais dire, on a enregistré l'album. Et à un moment, j'avais 20 ans, à ce moment-là, le responsable du groupe, Robert Vasté, envisageait de faire un clip. Mais il voulait le faire sur un compas. Mais entre-temps, certains musiciens avaient déjà laissé le groupe dans le chanteur. Et du coup, je lui ai proposé de faire quelque chose de différent. Donc, de sortir le boléro à qui vous élevez-vous. Il n'était pas d'accord et tout ça. Il m'a dit non, autant faire un compas. Moi, j'ai dit non, autant jouer la carte de l'originalité avec un boléro. Et ensuite, comme j'avais un ami réalisateur de clips, je l'ai contacté. On a pris rendez-vous avec Robert et Manu. Et Manu, on lui a demandé son avis. Est-ce qu'il préférait un compas ou un boléro ? Il a dit qu'il vaut mieux j'ai la carte du boléro. Ah ! Donc, là, maintenant, ça prend le papa. Il était là, yes ! Et voilà. Et du coup, on a fait le clip. On n'a pas fait le clip sur toute la durée du morceau. C'était 6 minutes de morceau. On a fait 3 minutes de clip. Donc, j'avais 20 ans quand les portes médiatiques se sont ouvertes à moi avec cette reprise où j'ai été coup de cœur durant plusieurs semaines sur plein de médias, là-bas, en Martinique. Et c'est de là que j'ai commencé à côtoyer le milieu en tant que chanteur, à être reconnu en tant que tel et à faire des dios et des scènes avec de grands noms comme Polo Albin, Claudie Largène, enfin plein de grands noms. Et voilà. Voilà comme ça que ça a démarré pour moi. Grâce à Accuser le Vivo. Mais c'est fou parce que tu as commencé jeune. Et en fait, à cet âge-là, on est très, tu sais, influence urbaine et compagnie. Et c'est beau de voir qu'un jeune s'intéressait déjà à la musique de son île, a voulu pousser, travailler. Tu n'as jamais testé tout ce qui était à l'époque. Je pense qu'il y avait le reggae, le dancehall, le hip-hop, le raga. Tu as testé ou voilà, tu te sentais plus appelé par… Je me sentais plus appelé par la musique traditionnelle déjà de par la danse, mais aussi le bolero, la chanson française. Et après, c'est venu le reggae, le rap, tout ça, c'est venu avec l'orchestre parce qu'on avait un repertoire assez éclectique. Donc, c'est venu là, ce moment-là. Et aujourd'hui, dans ma musique, j'ai toutes ces influences-là, c'est-à-dire rap, slam, reggae, traditionnels, voilà. OK, parce que là encore, tu parlais d'images, de clips, on voit depuis tout à l'heure en double écran tes clips, on voit que c'est bien réalisé, il y a de belles couleurs. Tu travailles avec qui ? Est-ce que tu fais attention ? Tu es pointilleux sur l'équipe parce que tu dis non, laisse-moi voir ton travail avant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Comment tu t'entoures ? Je suis chiant. Je suis chiant. Écoute, ça je vois dans les clips. Au-delà, c'est comme ça qu'on m'aperçoit. Mais chiant du bon sens, c'est-à-dire que je sais que je… C'est ça. Mais en fait, dans le milieu, on dit que je suis plus que perfectionniste, je suis chiant. C'est comme ça qu'ils disent, mais c'est bienveillant. Vous savez, les chiens, c'est eux qui arrivent le plus loin. Ils y arrivent mieux parce qu'ils surveillent tout. Ils sont perfectionnistes. Oui, c'est ça. C'est plus fort que moi. Je gère tout, tout ce qu'il y a autour de moi. Bien sûr, j'ai une équipe. J'ai une équipe en Martinique, une équipe en Guadeloupe avec des réalisateurs de clips, graphistes, photographes. Mais je gère tout. C'est-à-dire que je sais à tant, tant, telle minute, je ne veux pas cette image. Je veux celle-ci. Je veux tel plan. C'est moi qui choisis mes lieux, mes tenues. Je gère tout. C'est moi qui réalise l'échographie. Ça paraît simple comme ça à dire. Voilà. Mais je vous jure que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de remise en question. Voilà. C'est un engagement total. C'est toute ma personne que je mets dans ce que je fais. Voilà. Mais ça ne te fatigue pas? Parce qu'effectivement, ça paraît encore une fois facile lorsqu'on t'écoute. Mais c'est un travail de réflexion. Bien sûr. De savoir, bon, il y aura telle couleur, penser à changer de vêtement à tel moment. Être en raccord. Mais ça ne te rend pas fou? Ou est-ce qu'au contraire, tu adores Salide? Bien, j'aime ça. J'aime ça. C'est en moi, c'est inné. C'est depuis l'âge de 5 ans. Et c'est comme ça qu'on m'a repéré. Parce que j'étais déjà meneur dans l'âme dès l'âge de 5 ans. J'avais déjà réalisé ma première chorégraphie. J'avais déjà des médias qui venaient m'interviewer. Parce que j'étais un phénomène à 5 ans qui mène des danseurs. Mais moi, j'étais innocent. Je ne me rendais pas compte de l'ampleur que ça avait. Et je crois que c'est une discipline qui m'a été enseignée par ma soeur, Nathalie, et aussi par Livia. La rigueur, la discipline. Comment faire un travail propre pour des gens qui viennent te voir, qui payent pour venir te voir. C'est respecter son public, c'est aussi se respecter. Et je crois que je donne aux gens ce que moi, j'attends des artistes que j'aime, en fait. Donc, je donne le meilleur de moi. Je gère tout. Et il faut dire aussi que même quand je dors, le subconscient, il travaille. Il travaille. Il travaille. Je m'entends parler pendant que je dors. Mais, ah oui, je vais faire ça comme ça. Tu ne peux pas parler pendant que tu dors. Oui, oui, oui. Et je me dis, mais laisse-moi dormir, laisse-moi dormir. Mais c'est la création qui se fait pendant le sommeil. Donc, le subconscient et même le superconscient travaille pendant mon sommeil. Je vois tout. Je sais comment je vais rentrer. Des fois, quand je vais faire des spectacles ou des concerts dans des salles, je vais déjà dans le lieu pour me projeter, en fait. Donc, j'imagine le public. J'imagine plein de choses. Je vois mes entrées, mes sorties. C'est tout un travail de minutie. Franchement, et pas tout seul. Les artistes, il y a beaucoup d'artistes comme lui qui, en dehors, réfléchissent. Et ils se réveillent le matin et ils vous appellent. J'ai une idée. J'arrive vers les 2h30 du matin, je dormais. Les gars, le clip, on va le faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est fou. Il y a 4000 personnes dans votre tête. C'est compliqué. C'est pas facile d'être vous. C'est clair. Ça, c'est clair. Je le dis tout le temps. Mais je suis quand même reconnaissant parce que j'ai quand même autour de moi deux équipes en Martinique et en Guadeloupe qui sont aussi talentueuses et qui arrivent à retranscrire, à retransmettre ce que j'ai dans ma tête. Donc, ça, c'est au top parce que c'est plusieurs talents qui s'associent pour n'en faire plus qu'un. C'est vrai qu'on me voit au devant de la scène. Derrière, en amont, il y a des techniciens talentueux. Il y a des danseurs. Il y a une équipe en coulisses d'habilleurs, d'habilleux. C'est 90 secondes pour se changer en coulisses. Tout est chronométré entre deux titres. Mais c'est toute une équipe. C'est vraiment... Là, je le vis avec beaucoup de gratitude d'avoir des gens qui m'aiment et que j'aime autour de moi. Et actuellement, à l'heure à laquelle, justement, on enregistre cette émission, où on est confinés, plus pour longtemps, on couvre-feu, il n'y a plus de concerts, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus danser. C'est clair. Comment est-ce que toi, tu vis ça ? Parce qu'on sent que tu as besoin de ce retour du public, de performer. Comment est-ce que tu vis ça depuis à peu près un an et demi ? Est-ce que tu le vis posément, c'est-à-dire que tu en profites justement pour écrire, pour créer, pour inventer de nouveaux shows, de nouveaux spectacles ? Ou est-ce que franchement, là, tu n'en peux plus ? Tu n'arrives même plus à créer parce que tu veux te retrouver sur scène. Comment tu vis l'état actuel ? Dans un premier temps, avec beaucoup de résilience, c'est-à-dire que j'accepte ce que je ne peux pas refuser. Et il faut dire que dans mon mode de fonctionnement, je suis allé à voir quelqu'un qui vit confiné et déconfiné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai plus rien à proposer artistiquement, je me confine chez moi et je travaille, je projette, voilà. Et une fois que le projet est bien établi, je me déconfine et je sors. Donc, c'est déjà dans mon mode de fonctionnement, confiné, déconfiné. Et je profite pour me remettre en question pour approfondir les projets. Entre-temps, il y a également la promo du double album que je fais, de Mes Racines à mes ailes. C'est vrai qu'il est sorti pendant la pandémie, donc la promotion se fait plus longuement parce que de Mes Racines à mes ailes, c'est à la fois mon troisième album et en même temps mon quatrième album. Donc, le troisième qui s'appelle Mes ailes, qu'on voit justement à l'écran. Enfin, le troisième qui s'appelle Mes Racines et le quatrième qui s'appelle Mes ailes. Donc, je passe donc de Mes Racines à Mes ailes dans ce double album de 22 titres. Et sur ce double album, en fait, j'ai fait 21 clips. 21 clips ? Voilà, exactement sur les 22 titres. C'est quoi, c'est une série, ça se suit ? Exactement. Chaque clip est relié ? Exactement, voilà. C'est génial. C'est-à-dire que j'ai pensé chaque titre comme un potentiel single. Ok. Je ne suis pas dans l'aspect commercial. Je fais la musique que j'aime avec des messages importants pour réconforter les cœurs blessés. Parce que nous sommes tous des cœurs blessés de différentes façons, à différents niveaux. Et ma mission en tant qu'artiste, c'est de réconforter les cœurs blessés. C'est d'apporter de la lumière aux gens, des messages de réconfort. Donc voilà, voilà, voilà ma mission. Et puis entre-temps, je prépare également mon cinquième album. Productif. Ouais, ouais, c'est ça. D'où les deux premiers extraits qui sont sortis cette année. J'ai un secret, reprise d'Orland. Ouais. Et également, en des bras moins, c'est une reprise créole de Tracy Chapman. Ouais. Exactement. Donc je travaille sur... Il travaille sur tout. Sur tout. Troisième, quatrième et cinquième album en même temps. Donc je ne me laisse pas le temps de... Le temps de dormir. Voilà, exactement. Exactement. Je crois que quand le cerveau et le corps sont occupés, on n'a pas le temps d'être dans la... De se plaindre. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, tu es totalement resté actif le maximum, même si voilà, à l'heure actuelle, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, trouver un moyen de vous occuper tout le temps. Et lui, il est réactif en plus, parce que tu devais avoir un concert le 2 juin. Il était comme ça devant l'annonce du préfet. C'est exactement ça. C'est ça que tu me fais, t'inquiète pas, j'ai un plan B pour toi. Donc le concert, tu l'as déjà repoussé. C'est ça. Et si je ne me trompe pas, c'est le 16 juin. Exactement, le 16 juin à 19h au restaurant Anticalypso aux Gauziers. Donc ce sera un nouveau showcase avec des choristes. Donc j'ai travaillé dessus depuis le mois de janvier, avec toute une scénographie. Comme je suis coach vocal également, donc j'ai travaillé l'aspect vocal avec mes choristes. Donc ce sera vraiment un showcase éclectique, un répertoire très éclectique entre performances émotionnelles et performances vocales. Les costumes, vraiment c'est se réinventer. Parce que je ne peux pas faire de grands spectacles par rapport à tout ce qui se passe actuellement, ni de grands concerts. Donc j'ai dû me réinventer en proposant un showcase avec une dimension spectacle, tout en restant dans quelque chose d'intimiste et dans un décor minimaliste aussi. Et entre temps, je donne également des cours en tant que coach vocal depuis le mois de novembre. Donc je tiens à remercier tous mes élèves au Gauziers, au Gauziers et à Baster. Il y a Baster, voilà, il faut dire, il faut prononcer Baster. Baster, Baster. Tu es basse sérieuse ? Ça se voit pas ? Ça se voit, ça se voit. Excellent. C'est clair. Mais justement, quel style de musique, voilà, quel style de musique fais-tu, pratiques-tu en scène, en live ? Est-ce qu'il y aura donc Compa, Begin, Zouk, Gospel ? Dis-nous tout. Alors, il y aura du Zouk, les différents titres de mes différents albums, parce que j'en ai sorti quatre. Il y aura également des reprises de Zouk également, des standards. Des titres de reprises de variétés françaises aussi revisitées. Quelques titres Gospel aussi. Vraiment un répertoire éclectique, familial. C'est-à-dire que voilà, la famille peut venir se choquer et ce sera une façon pour moi aussi de fidéliser le public. De donner rendez-vous, parce que j'habite désormais en Guadeloupe. Oui. Et maintenant, pour moi, c'est l'occasion de fidéliser un public. Donc, la première date, ce sera le 16 juin. Les tickets sont déjà en vente sur, je peux dire, sur Allmol. Vas-y, sur Allmol. Oui, il faut bien que les gens sachent. Merci. Notre ticket sont déjà en vente pour le 16 juin. Voilà, la nouvelle affiche est sortie. Donc, la première date, on l'oublie. La première date officielle, c'est le 16 juin au restaurant Ticalypso aux Gosiers. Donc, il y a deux formules que les gens verront. On a vraiment travaillé sur les formules pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc, il y a deux formules. Mais vous verrez tout ça en allant sur le site Allmol.com. Eh oui, il est là. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer. Justement, quels sont tes projets en 2021 ? Donc, tu as les concerts qui arrivent. Tu as la préparation du cinquième album qui arrive encore. C'est ça. Mais je suppose que tu as encore d'autres choses. On rappelle qu'il est coach vocal. Voilà. Donc, franchement, n'hésitez pas si vous voulez avoir des cours de chant pour tenir sa voix. Eh oui, et puis pour reposer ses cordes vocales. Oui, c'est important. Eh oui. C'est important parce qu'en fait, le coaching vocal, ce n'est pas uniquement pour le chanteur. C'est aussi pour le politicien, pour prendre la parole en public. C'est aussi pour l'animateur télé. C'est aussi, voilà. Pour le comédien. Voilà. Pour le chef d'entreprise. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai des élèves, en fait, quand ils sont arrivés. D'ailleurs, je remercie tous mes élèves parce que j'en ai beaucoup et je rends grâce à Dieu. J'ai des élèves qui sont arrivés, qui parlaient tout petit comme ça et avec l'écho. Aujourd'hui, dans l'entourage professionnel et dans leur famille, on leur dit, tu parles plus fort maintenant. C'est bizarre, les enfants qui leur disent ça, les parents, les collègues. Et ça, c'est gratifiant de voir le résultat des élèves. Ça demande. C'est 1h30 par élève. J'ai des élèves de 10 ans jusqu'à 65 ans. La visage à 65 ans. D'accord. Et vraiment, les élèves sortent de Sainte-Rose, de Mornalo, voilà, d'un peu partout. Des abîmes de petits canals pour venir prendre des cours. Et donc, mes cours se passent au gosier tous les jours, voilà, du lundi au samedi. Voilà, je donne des cours. Donc, pour me contacter pour les cours, c'est 06 90 42 77 91. 06 90 42 77 91. Et vous me contactez soit par WhatsApp ou par téléphone pour pouvoir prendre rendez-vous pour le coaching. T'inquiète, on va afficher tout ça à l'écran tout à l'heure. Oui, c'est clair. Je t'ai laissé donner le numéro, ne me inquiète pas. Merci. L'habitile, l'habitile. T'as NF quand même. Oui, on sent qu'elle est passée en radio, j'ai ça. L'habitile. Mais est-ce que tu as le temps donc de préparer autre chose en 2021 ? Parce que là, t'es quand même assez full. Oui. Tu peux prendre autre chose ? C'est pourquoi je suis un artiste pluridisciplinaire. C'est une question d'organisation. Voilà. Donc, tu as d'autres projets pour 2021 ? Oui, c'est-à-dire... Je vais être comédien. Non. Je suis animateur télé aussi. Donc, du coup, le projet en télévision va reprendre. Laissez un collègue. Hé, collègue, j'ai un collègue sur le plateau. Hé, les collègues. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je fais. Chanteur, danseur, chorégraphe, animateur télé, coach vocal et humoriste sur mon temps, mes yeux perdus. Ça tombe bien que tu en parles. Parce que souvent, au pays, et quand je dis au pays, c'est vraiment Guadeloupe, Martinet, Guyane, je n'oublie personne. Oui. On adore mettre les gens dans les cases. Est-ce que c'est donc possible d'être chanteur, danseur, animateur, comédien et humoriste en même temps ? Oui, c'est possible. C'est possible. Je crois que quand la nature fait les choses, elle fait les choses bien. Nous n'avons pas demandé tout ça. C'est l'univers, c'est Dieu qui fait son travail. Et du coup, en fait, quand on a plusieurs casquettes, c'est davantage de travail. C'est ce qu'il faut pouvoir oublier. Donc, c'est travailler et ne pas se reposer sur ses lauriers, ses acquis. Se remettre en question, se parfaire ce qu'on fait. Et voilà. Surtout, le faire avec amour. Voilà. À partir du moment où il y a l'amour, la passion dans ce qu'on fait, on le fait et on donne le meilleur de soi. Voilà. Ça se rend naturellement. Oui. Alors, c'est l'heure de donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, s'il y a WhatsApp et s'il y a un numéro de téléphone, n'hésite pas. De toute façon, ça va s'afficher juste là. Hop là. Alors, il y a le Facebook, c'est J.C. Travis. Voilà, c'est tout simple. J.C. Travis. Il y a le compte YouTube également, c'est fan de J.C. Travis. Il y a le site internet, www.jistravis.com. Et puis, le numéro WhatsApp, 06 90 42 77 91. Voilà. Excellent. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter ton univers. Merci à toi. C'était très instructif. Merci. On a hâte, n'oubliez pas que son double album est disponible et que le 16 juin, il vous donne rendez-vous, bien sûr, au Ticalypso et que bientôt, il va vous donner la date de Bastère. Tu n'as pas donné la date de Bastère ? Alors, Bastère, c'est deux fois par mois. C'est le dimanche pour le coaching vocal, voilà. Et pour l'instant, pour les prestations, voilà. T'attends bien puisqu'on est posé, nous, le dimanche. Oui, c'est clair. Voilà, tu as raison, tu peux laisser la Bastère le dimanche. C'est clair. Tranquillement. Tranquille, calme. Il n'y a pas beaucoup d'embouteilles. Tu as tout compris. Tu roules tous. Tu as tout compris. Ça glime, ça. C'est clair. Ah oui, j'ai oublié de dire que le double album, nous avons mis en place, mes équipes et moi, un nouveau système de vente. Oui. C'est-à-dire que les gens appellent au 06 90 42 77 91 pour commander l'album et on en voit par Coli depuis déjà trois mois sur la Guadeloupe, la Martinique, Haïti. On en a envoyé également sur la métropole. Donc, nous avons mis ce système de vente en place. Donc, n'hésitez pas parce qu'il n'est plus en vente en magasin. Il est en rupture de stock, que ce sera en Martinique et en Guadeloupe. Donc, merci à toutes celles et ceux qui l'ont acheté. Mais nous avons décidé de ne pas le remettre en vente en magasin et de faire la vente directe. Comme ça, vous le recevez par Coli chez vous. Et également, il sera en vente lors du showcase du 16 juin au restaurant Ticalypso. Il y aura la dédicace, bien sûr, avec les distances. Bien entendu, avec le gel hydroalcoolique aussi. Tout, tout. Et avec les masques. On a travaillé sur tout ça dans un nouveau décor. Parce que les gens ont l'habitude d'aller au Ticalypso. Mais là, pour le showcase le mercredi, il y aura un décor spécial pour faire les gens rêver. Et j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de donner le meilleur de moi. Et je tiens à remercier la Guadeloupe pour son accueil à mon égard. Et tous les gens bienveillants, toutes les personnes qui me témoignent beaucoup d'amour au quotidien. Merci pour votre accueil. Ça fait trois ans que j'habite ici. Je sais que je suis discret, mais merci beaucoup. Je vous aime autant. Merci, soyez bénis. Merci à toi, en tout cas, pour le bonheur que tu donnes aux gens à travers tes chansons, à travers tes spectacles, à travers tes shows. Dès qu'il y a une petite nouveauté, même une grosse nouveauté, tu repasses sur le plateau. Ce sera toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Tu véhicules énormément de bonnes vibes sur le plateau. Merci. On se sent bien apaisé. Et toi même, pareil. Rendez-vous le 16. Allez voir JC le 16 parce que franchement, je sens que vous allez vous amuser. Merci encore une fois à toi. Merci à toi. Et puis on se retrouve de toute façon très, très vite. Tu sais déjà. Nous, on se retrouve aussi très, très vite. Et ça, c'est avec un nouvel invité. Bien entendu, mais après la pub. A tout de suite.